Bienvenue pour débattre de la question hautement polémique, bien sûr, non c'est une blague. En effet le titre est un appel à la réflexion, c'était une gentille blague, c'était évidemment du 25ème degré. Donc bienvenue à Paris Courdevant, Paris Courdevant renaît, donc nous sommes au 3ème jour de la Renaissance, c'est quand même un magnifique concept, et quel plus beau jour que le 3ème jour pour parler du métier d'auteur, d'auteur d'audiovisuel bien entendu, et de scénariste. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec ces concepts, avec les docteurs à l'élimine, c'est juste du premier avec Bacteur de l'association. On est très très content d'aborder tous les sujets qui sont brûlants pour justement les gens qui pratiquent les métiers, qui sont surtout les métiers qui sont cachés, qui sont peu reconnus, et pourtant actuellement essentiels à la chaîne de la production des sujets audiovisuels. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à notre médératrice, à Laetitia Kubler, qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on aime beaucoup aussi. Elle va vous présenter tout le monde, c'est pas moi qui vais le prendre. Donc voilà, je vous laisse entre mes très très bonnes mains pour donc débattre de cette question, on va dire... Épineuse ? Épineuse, voilà, épineuse. Épineuse. Allez, c'est à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, bienvenue. Je vais laisser mes camarades se présenter eux-mêmes. Je voulais juste d'abord vous indiquer un peu le dérondement de cette table ronde, et puis faire un petit préambule pour revenir sur la dimension polémique du titre de cette intervention. Il y aura d'abord une discussion entre les participants, et puis on vous laissera aussi réagir un petit moment, poser des questions que vous avez envie de poser aux uns et aux autres. Et puis il y aura une dernière petite partie qui sera consacrée à un communiqué officiel, voilà, que certains de mes camarades vont faire. Premièrement, je voulais revenir, oui, sur ce titre que nous n'avons pas choisi, le festival a choisi ce titre. Enfin, et c'est vrai qu'on a déjà été pas mal attaqués un peu partout sur les réseaux sociaux à cause de ce titre, voilà, qui a fait pas mal parler. Alors évidemment, si on considérait que scénariste n'est pas un métier, nous tous qui sommes scénaristes, entre autres, ici, on ne serait pas là, évidemment. Moi, je passe mon temps à rappeler que c'est pas parce qu'on a fait le CP et qu'on a écrit quelques rédactions dans sa vie qu'on est auteur. Donc, on est tous d'accord, évidemment, pour dire que c'était une question rhétorique et que scénariste est un métier. Par contre, est-ce que c'est un métier reconnu ? Ça, c'est autre chose. Et effectivement, je pense que tous les scénaristes ici présents, à un moment ou l'autre, dans une soirée, auront été confrontés au « tu fais quoi dans la vie, scénariste ? » Mais sinon, comme vrai métier, tu fais quoi ? Ou alors « tu fais quoi dans la vie, scénariste ? » Ah, mais moi aussi, en fait, j'écris, j'adore, je tiens un journal depuis mes 14 ans. Donc, évidemment, ça n'est pas la même chose. Le goût de l'écriture, la pratique de l'écriture ne fait pas qu'on est forcément scénariste. Être scénariste, on va le voir, on va parler de la formation des scénaristes, c'est un métier et ça s'apprend. Donc, je vais laisser tout le monde se présenter un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet, en commençant par le début, c'est-à-dire par la formation. Bonjour. Alors, moi, je suis Alban Ramassar. Je suis président d'une association qui s'appelle Séquence 7, qui est jusque-là. Je suis aussi scénariste et réalisateur, ce qui sont deux métiers. Séquence 7, pour en quelques mots, c'est une association qui existe depuis bientôt 20 ans, qui a été cofondée par Frédéric Crivine et Laure Legrand, et qui a eu pour objectif, dès le départ, et qui a toujours comme objectif, d'une part, de briser la solitude des auteurs émergents, d'autre part, des accompagnés dans la professionnalisation. Et ça prend diverses formes, des événements de masterclass, des retours d'expérience, des ateliers d'écriture, des développements de projets, des partenariats en festival, etc. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça au long de la table ronde. Et je passe le micro à Rémi. Merci Alban. Bonjour. Je suis Rémi Groslo. Je préside l'association Backstory. Alors, Backstory, l'association, en fait, c'est l'association alumnie du Master Scénario et Écriture Audiovisuelle de l'Université Paris-Nanterre. C'est un master professionnel qui existe depuis dix ans et qui forme au métier de scénariste, au métier pluriel, aussi au métier du scénario. C'est un master unique en France. C'est le seul qui a ce cursus pédagogique. Il est sur concours, etc. Et Backstory existe depuis deux ans en tant qu'association alumnie. Et on essaie à la fois de favoriser un meilleur réseau entre nous, parce que l'université n'a pas les mêmes fonds qu'une école publique ou privée, et également de diversifier les partenariats avec d'autres associations, festivals ou institutions, pour faire le pont avec le milieu professionnel qui, comme on va en parler, n'est pas forcément un endroit facile d'accès. Hélène. Bonjour. Moi, je m'appelle Hélène Distrag. Je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle la Scénario Story. Olivier est ici, qui va se présenter après. On est le secrétaire. Alors nous, on n'a pas encore de quelques monos, parce qu'on est une association beaucoup plus jeune que Lecteurs Anonymes, Backstory et Séquence 7. On a été créés il y a cinq ans. Mais on travaille à développer nos activités. Alors sinon, moi, je suis scénariste réalisatrice, et depuis quelques années aussi maintenant, et j'avais un autre métier avant, donc j'ai changé de métier. Donc c'est bien un métier pour moi, le métier de scénariste. Je m'appelle Olivier Tichelski, je suis scénariste, lecteur de scénario, consultant, réalisateur, occasionnellement enseignant, réalisateur de documentaires radiophoniques. Tout ça pour dire que les scénaristes sont un métier, mais les scénaristes sont aussi des gens qui pratiquent assez souvent une variété de métiers, qu'ils soient des métiers satellites, des métiers parallèles à celui de scénariste, ou qu'ils soient tout à fait différents. Je suis aussi l'honorable secrétaire de la scénaristerie, qui a pour vocation de défendre l'idée qu'il existe des scénaristes purs, des scénaristes qui ne sont pas réalisateurs, qu'ils ne souhaitent pas forcément réaliser, et qu'une des idées, une des vocations de la scénaristerie est de mettre en rapport ces scénaristes-là avec des producteurs et ou des réalisateurs qui cherchent des projets, et qui réalisateurs ne souhaitent pas forcément écrire eux-mêmes, ne savent pas écrire, car l'écriture c'est aussi effectivement une compétence. Bonjour, je m'appelle Anna Marmiès, je suis aussi scénariste et réalisatrice, mais je vais surtout m'exprimer en tant que présidente de l'association Lecteurs Anonymes, qui est une association qui regroupe des lecteurs et consultants en scénario, donc toutes les personnes qui vont, à un moment ou à un autre, lire un scénario pour faire un retour, que ce soit au producteur, à l'auteur, au distributeur, à tous les clichés, au CNC, etc. Donc voilà, je vais m'exprimer sur cette pratique-là, qui est effectivement beaucoup pratiquée par les scénaristes eux-mêmes, évidemment. Malgré la méfiance que certains scénaristes ont envers les lecteurs, en fait les lecteurs sont les scénaristes, c'est souvent les mêmes personnes. Ben voilà. Alors on va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire la formation, pas forcément sur les typologies de formation dont il ne serait pas forcément pertinent de parler ici, mais plutôt en quoi et comment les formations préparent ou pas au métier de scénariste. C'est-à-dire, au-delà d'enseigner l'apprentissage, de la dramaturgie, de la manière de construire un récit, de créer des personnages, etc., est-ce que les formations préparent réellement les étudiants ou les stagiaires au métier, à ce qu'est réellement en pratique le métier de scénariste ? Alors oui, scénario est un métier, mais je vais dire non à ta question. Enfin, rarement, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment il y a des formations qui sont vertueuses sur cette question, mais à mon sens, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que, oui, comme tu le disais, on forme à la dramaturgie, on forme aux fondamentaux de l'écriture, on forme rarement à ce que c'est qu'être scénariste, proprement parlé, c'est-à-dire que la réalité du métier, on le voit, nous, à ces concepts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de formation, qui viennent nous voir et qui nous disent « je ne sais pas comment je fais pour rencontrer un producteur, je ne sais pas comment je m'adresse à lui, je ne sais pas quel est mon statut social, est-ce que j'ai droit à une retraite, comment est-ce que je signe un contrat ? » Et ce sont des choses fondamentales de notre métier qui devraient être enseignées, justement, dans le cadre des écoles et des formations. Et finalement, on se substitue à cette chose-là, du mieux qu'on peut, avec nos partenaires, comme la SACD, pour justement que toutes ces caractéristiques du métier qui sont fondamentales et qui sont souvent rebutantes, parce qu'on se dit « ah là là, encore des trucs relous, administratifs, etc. » mais qui sont juste essentiels, puisque je pense qu'on y reviendra, mais aujourd'hui, le statut de scénariste est quelque chose de très délicat, c'est-à-dire qu'on est un métier qu'on ne sait pas trop où classer, en fait. Et voilà, je vais m'interrompre là-dessus pour que tu puisses prendre... Tu l'as laissé universitaire parler. Oui, alors moi, du coup, je vais parler évidemment du master, parce que c'est l'exemple qui me concerne, et que je porte cette question-là beaucoup plus avec Backstory, parce qu'on a justement l'exemple d'une formation, et d'une des rares formations au scénario, c'est-à-dire qu'en France, à part le CEA, la Pénisse, nous, et après des écoles privées, il n'y a pas grand-chose. Et alors, je dirais que ce que j'ai constaté, moi, sur le terrain, ou à d'autres tables rondes, on en faisait une sur le même thème, à la Roche-sur-Yon, il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, il y a un peu de deux profils de scénaristes qui se dessinent. Vous avez les autodidactes et ceux qui sont diplômés, alors diplômés au sens large, mais c'est vrai qu'au final, il ne s'agit pas de faire un distinguo, une hiérarchisation de ces deux parcours, mais par contre, ce sont les mêmes problématiques. À savoir que, comme tu disais, il y a la question de « Oui, mais comment je rencontre un producteur ? Oui, mais c'est quoi mon statut ? Oui, mais comment je facture un scénario ? D'ailleurs, ça coûte combien, un scénario ? » Ces questions-là, quand vous faites une école, une formation, forcément, vous avez accès à des réponses. Il y a des enseignants qui sont souvent eux-mêmes scénaristes, réels, prods, et j'en passe, qui, donc, vous donnent accès très rapidement à ces choses-là, et vous gagnez un temps fou. Parce qu'une manière de scénaristes, en général, ça se construit sur 10 ans, et encore quand ça marche. Les autodidactes passent par le même parcours, mais du coup, en autodidacte, ils vont plutôt se former sur le terrain, via des réseaux qui vont un petit peu arracher avec les dents là où ils peuvent, par des biais détournés comme, vous avez par exemple, les éditions d'Ixit en ont fait un peu leur fond de commerce, oui, je dis ça de manière très neutre, mais qu'effectivement, il y a l'idée d'avoir des guides du scénario qui intéressent autant les étudiants que les autodidactes, d'ailleurs. Mais il y a cette idée qu'à un moment aussi, il faut identifier ce que c'est que ce métier, et donc quand on cherche à identifier un métier, on se pose la question de comment s'y former, et on va y revenir aussi, comment le pratiquer, comment le défendre, et comment il est reconnu dans la sphère publique, et je parle au-delà de la réputation, c'est-à-dire comment les politiques le prennent en main. Et donc forcément, une école ou une formation reconnue, que ce soit un master, que ce soit une école, ou une formation de workshop dans un centre de formation reconnue, ça donne un crédit aux personnes qui en sortent, et ça leur donne un vrai apprentissage, mais ça leur donne aussi, par le contact qu'ils y font, une conscience du terrain miné qui les attend. Le terrain miné. Ce qui est paradoxal un petit peu, c'est qu'effectivement, il y a des écoles, des grandes écoles, la Fénus ou le CEA, qui d'ailleurs, son slogan, c'est « Scénario, c'est un métier qui s'apprend ». Mais nous, on est beaucoup là à être un peu quand même des autodidactes à la base. Et moi, je suis aussi scénariste de bande dessinée, j'ai appris Nupar à faire du scénario de bande dessinée, donc je le fais en faisant, aussi parce que j'ai suivi des ateliers pour apprendre à faire un scénario audiovisuel, notamment la présidence d'écriture de la scénaristorie. Mais c'est quand même un métier qui s'apprend, mais un métier atypique, du coup, puisqu'on peut l'apprendre un peu, je ne dirais pas comme on veut, mais presque, et avant la création de toutes ces écoles, que ce soit la Fénus, le CEA, le Master de Nampère, je crois que le métier de scénario, ça s'apprenait sur le tas et par un média d'accompagnonnage, qui existe peut-être encore aussi quelques fois, mais qui maintenant est peut-être un petit peu plus rare. Justement, pour ma part, je suis autodidacte aussi, c'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres, et puis moi, ce qui m'intéressait à l'origine, c'était plutôt la réalisation, donc faire de l'image, faire du son, et l'écriture ne m'intéressait pas du tout. Et puis, j'ai eu la chance de faire, sur coup, trois courts-métrages qui ont très bien marché au festival, à la suite de quoi, on m'a proposé d'écrire un long, et c'est là que je me suis aperçu que je n'avais pas du tout les outils ni méthodiques, ni techniques pour écrire un long, c'est très très différent que d'écrire un cours. Et tout s'est effondré un peu à ce moment-là, le projet s'est effondré moi aussi, et là, je me suis dit, effectivement, ça doit s'apprendre. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le CEA, je ne sais même pas si ça existait à l'époque, je ne savais pas, enfin, moi, j'arrivais de ma province un petit peu, quand même, et j'ai appris tout seul, en lisant notamment les livres, j'avais la chance de lire en anglais, donc je pourrais lire les livres que publient les éditions Michael Wise et tout ça, John Truby, de suivre les séminaires, de ceux, des quelques-uns qui venaient à Paris, et l'autre erreur, et j'ai regretté, effectivement, être respectivement, de ne pas avoir fait une école, mais pas forcément pour l'apprentissage lui-même, parce que je pense qu'on peut l'acquérir tout seul ou par compagnonnage, effectivement, mais pour le réseau, le premier réseau que peut créer, en fait, la fréquentation des autres, des corps religionnaires à l'école, qui est quand même... Moi, je me suis retrouvé dans une forme de solitude qui n'était pas facile à vivre, et donc j'ai eu du temps comme ça à apprendre, et le fait de lire aussi beaucoup de scénarios en même temps a fait, en fait, mon éducation, a complété mon éducation à la dramaturgie. Et maintenant, oui, je défends vraiment l'idée que ça s'apprend. Alors, moi non plus, je n'ai pas fait de formation en scénario, mais j'ai fait la FEMIS dans la section de distribution et exploitation, moment où j'ai eu pour la première fois... où j'ai été pour la première fois en contact avec des scénarios quand... parce que j'ai étudié la distribution, donc les acquisitions de films font partie de l'univers de la distribution, et on m'a fait lire des scénarios et faire des fiches de scénarios. C'est le moment où j'ai appris que lecteur de scénarios était un métier qui existait. Mais effectivement, moi non plus, je n'ai pas appris par l'école, j'ai lu des livres et j'ai beaucoup lu des scénarios. Voilà, j'ai appris en en lisant via mon métier de lectrice, qui est un métier qui, même si je n'ai pas fait de formation pour, aussi s'apprend, puisqu'il y a des formations pour apprendre à la lecture de scénarios. La formation de la FEMIS, expertiser un scénario, je crois qu'elle s'appelle, et puis aussi une formation au CEA, dans lequel on n'apprend pas non plus forcément toutes les histoires de statut, etc., qui sont très problématiques quand on est lecteur de scénarios, parce qu'il n'y a pas vraiment de gris, ni de savoir comment être payé, ce qu'on est payé en cachet d'intermittence, en droit d'auteur parfois, etc., sur facture, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on apprend sur l'État. Alors, je ne voulais pas y venir tout de suite, mais ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a plusieurs méthodes ou, comment dire, formations institutionnelles pour se former au métier. Il n'y a pas tellement de référents. Comment, à partir de quel moment on se sent légitime comme scénariste ? On se considère légitime comme scénariste après avoir fait une formation ou après avoir écrit son premier scénario ? Excellente question. La question de la légitimité, elle est compliquée, puisqu'elle est un peu inhérente à chacun et à son parcours. De manière générale, c'est vraiment une généralité, la plupart des scénaristes se sentent scénaristes quand ça y est, ils ont signé un contrat. Alors que ça soit même juste une option, quand je dis juste, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais se dire, ah, j'ai enfin été rémunéré pour ce que j'écris. Et là, je me sens légitime en tant que scénariste. Est-ce que c'est vraiment le critère principal ? Je ne suis pas sûr. On peut tout à fait être scénariste, ne pas arriver à signer des options et être un très bon scénariste. J'en connais plein. C'est un milieu qui est compliqué. Alors la légitimité aussi, compliquée. A l'inverse, il y a des gens qui arrivent et qui débarquent et qui disent voilà, je suis scénariste en fait et on regarde et ils ne maîtrisent même pas les fondamentaux de la armature de vie. Et c'est un vrai problème de ne pas avoir de critères, comment dire, objectifs pour définir aujourd'hui à partir de quel moment justement je suis un scénariste professionnel. Peut-être que toi, tu en as. Je ne sais pas. Est-ce que je te sens ? Non, alors justement sur cette question, moi je pense qu'il y a, comme tu dis, c'est compliqué et il y a des discussions entre les scénaristes et eux-mêmes qui diffèrent. Moi je pense qu'il y a un peu une double question là-dedans. C'est-à-dire, il y a à la fois la question du sentiment légitime personnel, mais c'est ça qui appartient à chacun, mais il y a aussi la question de finalement à quel moment le public, la vie publique, la vie politique reconnaît un statut professionnel. Et là je vais faire un parallèle avec l'artisanat. Quelqu'un qui est capable de faire du verre, la matière et de fabriquer des objets en verre, je prends un exemple dont je ne connais même pas le monde du métier, excusez-moi, souffleur de verre, comment ? Maître verrier, voilà. Après tout, il faut bien qu'il dise qu'il est maître verrier pour avoir une clientèle au début, même s'il n'a pas encore fait tout son stock. Donc on en vient à cette question d'eux, effectivement. Oui, mais là il y a quand même le côté verre foireux qui sort et sur la base duquel on peut se dire, oui, alors tu n'es pas encore un maître verrier aguerri. Alors je suis d'accord que justement, il y a la question aussi de à quel moment la qualité de ton travail suffit à te rendre professionnel. Mais si les scénaristes professionnels qui avaient des contrats, des options et des bonnes carrières étaient forcément tous talentueux, ça se saurait. Donc je pense que c'est un critère à partir du moment où effectivement, moi je pense que quand tu signes quelque chose, c'est un premier pas. La question c'est est-ce qu'il faut stratifier un petit peu l'évolution d'une carrière de scénariste en disant qu'un scénariste de niveau 1, un scénariste de niveau 2, que sais-je, j'ai une idée en l'air. Mais l'idée c'est qu'effectivement une carrière de scénariste se construit sur le long terme. Et on ne va pas attendre que la personne qui a signé des options, reçu des aides à l'écriture, parle avec des producteurs, fait des fiches de lecture et que sais-je, mais qui a été précaire et qui n'a absolument rien de diffusé jusque-là, on ne peut pas lui nier qu'il est scénariste. C'est là où je trouve que la question est compliquée et qu'il faut justement la réfléchir sur des questions pratiques, concrètes et pragmatiques. Parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas ici, vous avez des scénaristes quand on leur dit « Ah ben t'as fait quoi ? T'as écrit quoi ? On peut voir ce que t'as fait. » Vous avez des scénaristes qui sont capables de bosser 5 ans sur des projets dont ils ont été payés, qu'ils ont écrits, qu'ils ont travaillé avec des réalisateurs et des producteurs et qu'ils ne se font pas une extrémiste pour X raisons de production, de budget, de que sais-je. On ne peut pas nier qu'ils ont fait un travail de scénariste et ce n'est pas de leur faute si le projet ne va pas au bout de la chaîne. Et un CV de scénariste, c'est un projet réalisé, diffusé pour 9 projets morts, avortés. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. En tout cas, c'est ce que je constate souvent dans mon entourage professionnel. Moi-même, je suis concerné. J'ai plein de projets optionnés. je parie que vous n'allez pas en voir la moitié sur les écrans un jour. C'est comme ça aussi. Donc du coup, je n'ai pas plein de réponses à apporter à ça, mais je pense qu'il y a plein de pistes de la section qui méritent qu'on développe et pas seulement que les scénaristes, les institutions concernées aussi. Moi non plus, je n'ai pas forcément de réponse à cette question, mais on peut être légitime aussi à partir du moment où on a eu un scénario sélectionné pour une résidence. Voilà, mais effectivement, on n'est pas forcément diffusé, on n'a pas forcément un projet qui va jusqu'au bout et tout de même, on peut se dire scénariste. Et après, il y a une reconnaissance aussi qui se fait par le statut du scénariste. On est à la frontière entre l'artisanat et l'artistique puisque on ne sait jamais, enfin c'est un métier, mais on n'a pas de contrat d'embauche comme dans un métier entre guillemets normal. On est au coup par coup embauché pour faire ceci ou cela quand on a un travail de commande par exemple. Après, on a aussi des scénarios qu'on fait en spec qui viennent de nous et donc on ne sait pas où ça va aller. Donc tout ça, c'est de l'ubérisation avant l'heure. On a un métier extrêmement précaire et pour lequel on n'a jamais aucune garantie. Donc c'est déjà une spécificité du métier si c'en est un. Moi je trouve que c'est une grande question la légitimité plus ou moins selon les personnes. Après effectivement c'est une question intime. Chacun place sa propre légitimité à différents degrés. Moi j'ai repensé cette nuit pendant mon insomnie parce que en fait ces réactions un peu violentes qu'on a eues parfois à l'intitulé de la table ronde pour moi trahissent une grande sensibilité on va dire une grande susceptibilité des scénaristes à l'égard de cette question de la légitimité. L'une des réactions d'ailleurs disait de toute façon on n'est pas scénariste quand on n'a pas plusieurs films portés à l'écran et diffusés et qu'on ne devrait pas mettre dans les CV les films qui n'ont pas été produits. Toute la question est à quel moment je peux me dire scénariste. Est-ce que c'est quand j'ai un diplôme de scénariste est-ce que j'écris même si j'écris depuis 10 ans et que rien ne m'a fait porter l'écran est-ce que je suis scénariste ou pas ? Si j'ai signé un contrat pour un court-métrage ou deux courts-métrages est-ce que ça compte ? Si j'ai signé des options et c'est exactement ce que disait Rémi en fait quand vous regardez vous allez sur agenceartistique.com vous regardez les CV de scénaristes ils sont pleins de projets qui ont été souvent optionnés signés parfois qui ont fait l'objet d'une convention de développement et qui ne sont pas arrivés jusqu'aux écrans et la difficulté pour nous c'est en fait le scénariste a quand même travaillé c'est-à-dire qu'il a quand même fait son travail mais il y a un moment où la réalisation du film n'est plus de son ressort c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est dans les mains du producteur si le producteur ne parvient pas à réunir le financement le casting le distributeur etc. ne parvient pas à produire le film le film n'existe pas est-ce que ça veut dire que pour autant le scénariste n'a pas travaillé évidemment donc après la question c'est comment on vit avec ça est-ce que moi je connais des gens qui disent ben voilà mon travail c'est scénariste c'est de faire des projets qui ne se font pas d'écrire des projets mais qui auront juste qui auront une aide par exemple une aide du CNC mais j'espère pas davantage ça dépend où on met son ambition ses compétences sa propre utilité quoi ouais j'ai bien des fesses de choses oui oui après la langue est fourbe et donc donc effectivement le scénariste travaille il écrit des projets qui ne se font pas et pour les pour lesquels il n'est pas forcément rémunéré donc j'ai dit travail et pas rémunéré dans la même phrase ce qui veut dire que ben c'est un travail qui n'est pas considéré qui n'est pas rémunéré donc il confie nos bénévolins voilà la plupart du temps parce qu'effectivement le scénariste est obligé de travailler avant même de soumettre ce qu'il a écrit alors un minima on lui souhaite à un producteur à une aide institutionnelle à une résidence d'écriture etc donc la particularité du métier de scénariste et c'est pas une particularité moindre c'est que la plupart du temps il a quand même une période d'investissement pour laquelle il ne sait pas s'il aura un retour sur investissement ou alors il le sait et là c'est difficile de travailler dans ces conditions là oui c'est quelque sorte un métier où on doit s'auto-financer avant de trouver de pouvoir être rémunéré donc en travaillant dès qu'on a une idée de scénario on la développe on écrit un pitch un petit synopsis etc on va démarcher les productions si ça marche pas du coup on modifie le pitch pour le rendre peut-être un peu plus attirant etc tout ça c'est du travail effectivement qui n'est pas payé ça c'est pour le coup quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer donc c'est quelque chose qu'il faut savoir sur le métier de scénariste on ne peut pas changer ça c'est tout le paradoxe en fait du métier de scénariste que tu mets en valeur c'est à la fois sans scénario pas de film et toutes les personnes qui arrivent derrière et qui sont rémunérées directement pour travailler dessus ne seraient pas là sans nous et nous sommes ceux qui sont moins bien considérés qui sont supprimés des génériques de films qu'ils ne sont pas rémunérés pour leur travail au départ sauf dans le cas des commandes évidemment mais c'est encore un autre cas et quand on est on spec effectivement on va travailler sans compter nos heures et d'ailleurs ces heures peuvent-elles être comptées est-ce qu'elles peuvent donner lieu à une rémunération en fonction ça c'est une autre discussion par rapport au statut même de scénariste mais on est vraiment au sein de ce paradoxe de on travaille mais on travaille comme tu le dis bénévolement je pense qu'on peut changer ça parce que c'est une question de reconnaissance même du travail et de statut c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faudrait légiférer sur qu'est-ce qu'un scénariste comment est-ce qu'on lui confère un statut qui reconnaît le travail qu'il investit à titre personnel avant de pouvoir développer son projet je ne dis pas que j'ai des solutions toutes faites c'est une question qui est très problématique parce que ne serait-ce que comme je l'évoquais le décompte des heures de création d'un projet comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on la teste comment est-ce qu'on la rémunère ça pose énormément de questions je veux réagir juste pour conclure de ce que tu dis il faut prendre les exemples à l'étranger sans chanter les louanges de la culture anglo-saxonne il y a quand même dans le système américain et britannique un système déjà basique de paiement c'est que le scénariste il a écrit une quantité de textes sera payé en proportion je caricature mais c'est presque ça ça en France ça n'existe même pas donc avant même d'en arriver à ce que tu imaginais déjà se pose la question de pourquoi quand on a quelque chose d'écrit pour un développement je prends un exemple excusez-moi je m'embrouille mais je vais prendre un exemple concret vous avez des fois des producteurs qui n'y a pas de jeunes scénaristes qui désirent remplir leur CV en leur disant écoute j'ai peut-être un projet d'adaptation de X trucs pour un format série web ou un format série court ou je ne sais pas quoi est-ce que tu veux bien bosser un peu dessus et puis si ça marche du coup on paiera machin etc bah oui mais là il faudrait déjà payer la personne pour le petit dossier le 10-15 pages qu'il va produire et ça arrive plein de fois que ça ne soit pas le cas et là il n'y a aucune convention il n'y a pas de grille tarifaire il n'y a pas une sorte de convention collective des scénaristes pour ceux pour qui c'est peut-être un peu flou en termes juridiques les intermittents du spectacle quand vous allez voir un film au cinéma le mec qui a fait la photo il est payé il a été payé il a une convention il a une grille il y a tout ce qu'il faut pour savoir combien on le paye combien de temps on le paye etc pareil pour le type qui a fait le son pareil pour le monteur pareil pour les gens qui ont fait les costumes pareil pour les gens qui ont fait la régie pareil pour le réalisateur pareil pour l'assistant réalisateur le seul troufillon qui n'a rien du tout et qui a un pauvre statut d'auteur qui est un flou juridique total c'est le scénariste alors que comme vous disiez tout part de lui et que comme pour un projet d'architecture le scénario c'est le plan de tout ce que vous allez produire après et pour le financer et pour artistiquement l'enrichir etc donc oui effectivement ça a l'air insolvable comme ça Anna quand on dit ben voilà le scénariste qui travaille on spec c'est à dire de manière spéculative oui et puis là on parle des scénaristes on spec c'est à dire le spéculatif là c'est des scénaristes qui sont à l'initiative de projets créatifs donc Salahin Raid c'est un autre commande dont on va peut-être parler aussi mais en plus le pire c'est que ça perdure c'est à dire qu'on nous maintient dans un statut de jeune scénariste le plus longtemps possible puisque ça permet de nous payer beaucoup moins et que en fait c'est même pas c'est même pas être jeune scénariste c'est que en fait moi je pense que ça peut changer mais ça change pas parce qu'on l'accepte parce qu'on a tellement envie que nos projets existent on a tellement c'est tellement déjà difficile d'être lu d'avoir un rendez-vous avec le producteur que ma dernière expérience en date c'était une bible de série que j'ai fait lire à un producteur c'est très bien c'est super c'est passionnant mais ça repose beaucoup sur le dialogue je peux pas m'engager s'il n'y a pas un pilote un pilote ça se paye en fait c'est un énorme travail ça se finance lui il était pas prêt à le financer moi j'ai dit non mais j'ai dit non aussi parce que c'était peut-être pas le projet de ma vie et c'était peut-être plus facile de dire non dans ce cas là quand on a tellement envie que le projet existe parfois et puis peut-être parce que tu pouvais te permettre de dire non parce que tu n'avais pas absolument besoin que le projet se fasse dans l'immédiat ou à ces conditions là tout à fait et c'est pour ça qu'on a toujours plein de projets en même temps c'est pour ça peut-être qu'on ne travaille pas assez en profondeur chaque projet parce qu'on est obligé de les multiplier tellement ils ne sont pas payés enfin c'est combien une option quand je signe une option d'un an j'ai une copine qui a signé une option pour 800 euros l'autre jour enfin elles étaient deux voilà ça fait 1600 euros l'option comment vivre comme ça je rebondis je rebondis parce que justement tu mets le doigt sur un peu ce qu'on a amorcé à savoir comment alors je ne jette pas le discrédit sur les producteurs ou les diffuseurs etc mais il y a quand même des pratiques extrêmement douteuses et injustes dans les scénaristes c'est que c'est un métier précaire où tout le monde ne veut pas forcément percer pour la célébrité de la gloire mais ne serait-ce que pour gagner de quoi en vivre décemment et pouvoir lâcher son job alimentaire à côté et typiquement les projets de séries ou avec les webséries et puis maintenant Netflix il y a une espèce d'émulation de tout le milieu de la production qui essaye un peu de pêcher les projets partout et qui chocke des scénaristes et font une espèce de chantage affectif à l'option pour récupérer des projets sans forcément payer parce que justement il n'y a rien qui protège les scénaristes il n'y a aucune grille tarifaire et les pratiques sont abusives parce qu'effectivement on t'a à allez vas-y fais un pilote et puis je te paye mais attends tu vas être sur Netflix bordel mais non tu vas pas être sur Netflix t'en sais rien du tout et puis comme tu dis un pilote c'est une étape d'écriture quand on développe une série c'est pas dès le début c'est pas construit le toit avant d'avoir fait les fondations il faut justement mettre tout ça sur la table et en parler largement bruyamment tant qu'on est dans les pratiques abusives ce que tu soulignes la mise en concurrence déjà des scénaristes entre eux ce qui est terrible et un autre problème c'est les aides à l'écriture ça c'est magnifique c'est le bah t'inquiète pas je te rémunère pas pour l'instant mais en fait on va poser une demande d'aide à l'écriture et puis si on l'obtiens je te rémunère avec sauf qu'en fait la petite subtilité c'est que c'était d'aide à l'écriture elle devrait revenir intégralement au scénariste pas être une rémunération ça devrait pas être sa rémunération tout court il devrait être rémunéré pour pouvoir construire ce dossier déposer la demande de l'aide à l'écriture qui devrait lui revenir en intégralité je peux vous dire que c'est rare c'est souvent dans la poche du producteur que ça va dans le plan de financement on sait pas trop où ça finit par arriver le scénariste lui il se retrouve avec son option à 1600 euros pour un an et puis à la fin le producteur il dit bon on a eu l'aide à l'écriture super ok mais le projet il a pas trouvé de financement bah salut quoi et les 15 000 euros d'aide à l'écriture je donne un chiffre comme ça que vous avez eu bah vous n'avez pas vu la couleur et ça c'est quand même assez terrible c'est bien pour ça qu'il faut pas tenter les aides à l'écriture avec un producteur faut les tenter directement en tant qu'auteur en son nom propre avant même de solliciter un producteur il faut quand même le faire on peut encourager les gens à le faire faut pas dire c'est dans l'écriture les aides à l'écriture l'aide au dev l'aide à la prod il faut un producteur oui oui mais moi je parle que des aides à l'écriture la région 100 par exemple exige la présence d'un producteur mais la plupart du temps c'est quand même des aides accessibles aux auteurs en leur nom propre les aides à l'écriture où les auteurs peuvent postuler seuls oui 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 les aides à l'écriture qui sont majoritaires auxquelles les auteurs peuvent postuler seuls bien entendu moi je voulais rajouter quelque chose aussi c'est qu'on souffre du fait de ne pas avoir de syndicats forts qui nous représentent qui parlerait d'une seule voix ce serait utopique actuellement mais ce serait déjà bien qu'on en ait peut-être plusieurs mais qui nous représentent vraiment or ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas ici et donc on n'est pas sortis de l'auberge pour le moment et je voulais parler d'autre chose aussi et lancer une autre une autre question qui est liée à mon avis parce que pour bien se positionner pour être bien ancré et défendre sa posture sa position et son point de vue à mon avis et ça c'est une particularité du métier de scénariste et c'est injuste c'est qu'il faut savoir s'auto-évaluer quand on n'a pas d'agent c'est très problématique de s'auto-évaluer de considérer combien on vaut combien notre travail vaut je ne sais pas si ça vous parle si forcément mais encore une fois ça se pose la question des critères c'est-à-dire sitôt évaluer à l'aide de quels critères basés sur quoi des scénarios déjà écrits qui comme tu l'as évoqué tout à l'heure ne sont pas toujours de bonne qualité et d'ailleurs encore faudrait-il en trouver des scénarios à lire puisque c'est une ressource heureusement il y a la scénariothèque des lecteurs anonymes qui existe et qui permet justement de mettre en ligne des scénarios de long métrage déjà réalisés avec l'accord de leurs auteurs et producteurs pour justement bénéficier de ressources pédagogiques parce qu'il y a quand même quelque chose qui est aberrant aujourd'hui c'est que quand on va intervenir de façon pédagogique dans des formations ou des écoles qui ne sont pas forcément des écoles de scénario moi par exemple je vais au Beaux-Arts ou dans les écoles et je vais c'est mais à la limite là les gens n'ont pas lu de scénario on peut le comprendre mais quand on va dans une formation à l'écriture et qu'on demande aux étudiants combien d'entre vous ont lu un scénario déjà dans leur vie alors qu'ils veulent devenir scénaristes et qu'il y a une seule main qui se lève sur une assemblée de 200 élèves il y a un gros problème quand même ensuite sur les critères d'auto-évaluation est-ce que c'est vraiment à nous de faire ça ? Bonne question on est de fait forcés à le faire mais effectivement quelle grille comment faire ? Venez dans les associations moi je ne veux pas faire la pub mais en fait c'est ça c'est aussi un accompagnement aller vers d'autres scénaristes se lire entre vous et je vais conseiller je vais me faire de la pub aujourd'hui mais un très bon livre d'Yves Labandier aussi qui est évalué un scénario que tout le monde devrait lire quand il est scénariste qui est aussi destiné au lecteur mais qui permet de donner déjà une grille de base pour s'auto-évaluer avant d'envoyer son projet à un producteur parce que généralement c'est peut-être là aussi où tu veux en venir quand on envoie un projet à un producteur on a une chance c'est-à-dire qu'ils reçoivent tellement tellement de projets déjà si vous êtes lu et que vous avez une réponse bravo et quand vous en avez une si c'est non ça ne sera pas renvoie-moi quelque chose une fois que tu l'as réécrit ça sera non je n'ai pas le temps je vais prendre un autre projet donc dans la plupart des cas donc ça a une importance vitale de s'auto-évaluer aujourd'hui oui du coup c'est pour ça que je voulais parler de tous ces collectifs de scénaristes qui sont maintenant très très nombreux où justement l'idée c'est que les scénaristes se lisent entre eux du coup gratuitement en échange de bons procédés on va dire on se retrouve régulièrement tous les mois pour certains etc ou plus fréquemment pour d'autres voilà pour se faire des retours sur les projets parce que c'est un peu le seul moyen de savoir s'évaluer j'avoue que l'auto-évaluation c'est effectivement aussi un gros problème pour moi je pense que pour tout le monde même quand on est même quand par ailleurs je suis lectrice c'est qu'on supplante un scénario mais avoir le recul sur son propre travail c'est quand même compliqué donc c'est pour ça que c'est bien une forme de compagnonnage avec d'autres scénaristes qui peuvent être à peu près du même niveau entre guillemets où on puisse se faire des retours c'est quelque chose qui est vachement intéressant c'est juste pour dire que vous parlez un peu de deux choses différentes il y a effectivement il y a l'auto-évaluation dont parle ANA qui est effectivement difficile à faire qui peut se faire enfin à mon avis qui peut se faire effectivement à l'intérieur de petits groupes avec des gens de confiance avec éventuellement l'aide du livre de la bandier aussi qui est assez carré là-dessus par contre l'auto-évaluation en termes numéraires pour moi c'est un cauchemar c'est un cauchemar et puis c'est de la psychologie moi je serais incapable en fait de donner un chiffre c'est pour ça que les agents existent et qu'on est heureux de pouvoir se délester de ça sur eux parce que c'est trop dur c'est trop dur en l'occurrence il faut avoir un agent donc ça ça n'arrive pas non plus tout de suite autre problème enfin je ne sais pas si vous comprenez que devenir scénariste c'est vraiment un parcours du combatant du coup je vais faire la synthèse en fait il y a trois auto-évaluations à faire il y a l'auto-évaluation monétaire combien on vaut et combien vaut un de nos scénarios mais là effectivement sans repère extérieur alors tu dis un agent mais idéalement il faudrait aller encore plus loin il faudrait qu'il y ait encore un dégré tarifaire c'est pas forcément le scénario fini c'est aussi le travail oui oui le travail la force de proposition la capacité à répondre à un genre ou à un format après il y a ça il y a l'auto-évaluation j'ai envie de dire technique c'est à dire c'est là où par exemple une formation comme une école ou un master vous êtes à douze personnes chacun avec des projets personnels et on passe notre temps à se lire entre nous d'où l'importance de se lire entre scénaristes et à se commenter des choses entre nous ce qui nous permet d'évaluer ce que font les autres et d'évaluer ce qu'on fait et quand les enseignants donnent des thématiques des formats des genres pour qu'on écrive des choses il faut aussi évaluer ce dont on est capable d'écrire et ça ça vient pas forcément tout de suite moi je suis par exemple je devrais pas le dire sinon je trouverai jamais de boulot mais je suis une grosse quiche lorraine sur les formats policiers j'ai fait exprès un workshop pour me reformer aux formats policiers pour être plus à l'aise et ça je le sais pas tout de suite dès que je sors du master je le sais pas tout de suite dès que je commence à me dire ah j'ai envie d'écrire ça etc parce que quand vous commencez à vous frotter à des travaux de commande là il y a une nouvelle auto-évaluation qui se fait c'est est-ce que je suis capable de faire un épisode de José Finance Gardien ou un scène de ménage et enfin je reviens sur l'auto-évaluation on va dire égotique le personnel là où effectivement on est dans un métier créatif non mais égotique pas au sens négatif mais son égo son en tant qu'auteur autrice c'est vrai que c'est déjà un métier très précaire et que quand on parle avec des scénaristes moi à la fin j'ai envie de me pendre parce que tout le monde a l'air de s'excuser de vivre et alors moi j'ai décidé de prendre le truc à l'inverse et j'ai décidé de penser que je suis absolument génial par contre il va falloir que je le prouve au monde maintenant et en fait à un moment arrêter de se chercher les excuses etc et juste se dire ok je veux faire mon projet de science-fiction extraordinaire avec des amazones qui se transforment en pieuvre géante pour conquérir les planètes par contre comment j'en fais une histoire intéressante pour tout le monde et possiblement produisable par des sociétés françaises c'est là où vraiment on prend du métier c'est quand on arrête deux minutes de délirer et qu'on se pose des questions de transmission de projets artistiques et je pense qu'il faut justement dès le début et c'est là où les formations des workshops des associations de scénaristes peuvent aider à ça il faut arrêter de s'excuser de vouloir faire ce métier là et ça vaut pour tous les métiers d'écriture d'ailleurs après peut-être que excusez-moi juste un des remèdes à ce problème d'auto-évaluation plus gothique ce serait peut-être l'existence d'une forme de grille tarifaire ou au moins des fourchettes où on sache qu'un synopsis ça vaut tant un traitement ça vaut tant un V1 ça vaut tant etc que ce soit pas simplement à la discrétion du producteur même si on sait que les conditions de production sont telles qu'il faudra moduler avec ça mais qu'au moins il y ait des minimums des minimums comme il y a un salaire minimum peut-être des paliers comme le dit Laetitia moi je suis plus contrasté sur la question du minima parce que je vois la dérive qui peut être derrière c'est à dire à partir du moment où on instaure un minima on va payer tout le monde à ce minima parce que voilà c'est très bien pourquoi on donnerait plus et ça pose pour moi la question est indissociable de la revalorisation de la reconnaissance du métier du scénario c'est à dire qu'à partir du moment où on reconnaîtra que c'est un véritable métier qui nécessite des compétences particulières et qu'on y passe du temps que le temps c'est de l'argent comme le proverbe le dit et bien on se dira peut-être que là il faudra commencer à payer les scénaristes et il faut payer et la qualité et les compétences et comme tu le dis je pense qu'il faut instaurer des systèmes de paliers d'expérience et je reviens je rebondis sur le compagnonnage mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup moi j'ai bénéficié d'un mentorat pendant un an par le cinéaste Philippe Le Guet et j'ai pris peut-être 10 ans d'expérience sur ce temps sur les quelques rendez-vous que j'ai eu avec lui des retours qu'il faisait sur mes scénarios je pense qu'actuellement il faudrait trouver un cadre juridique et financier parce que un scénariste ça se paye et aussi quand il est en formation pour que des scénaristes qui sont entre guillemets installés confirmés qui ont percé transmettent leurs compétences aux scénaristes émergents ou en devenir sinon on a une population qui va guillir et puis après on les remplace comment ces scénaristes on attend qu'ils en surgissent comme ça de nulle part qu'ils se font auto-former et puis c'est cool le problème que ça pose c'est que ceux qui ont eu du mal à percer qui se sont installés et oui ils se disent je ne vais pas former des petits jeunes à prendre ma place mais ça c'est parce qu'il y a une dimension délétère dans le milieu qui fait qu'on met systématiquement les scénaristes en concurrence il n'y a pas de place pour tout le monde et c'est peut-être et je n'en fais pas la promotion je précise d'avance un des bénéfices que va avoir l'arrivée des plateformes qui vont faire de la création française c'est à dire qu'on va avoir de plus en plus de canons besoin de flux à remplir et peut-être qu'on ira chercher aussi des nouveaux talents parce que les 40-50 scénaristes confirmés qui travaillent à la télé ou ailleurs ont des plannings surbookés et ils ne vont pas pouvoir prendre en charge l'intégralité de ces séries moi je voulais revenir juste sur la question de la grille puisque avec lecteur anonyme on a justement pour les lecteurs de scénarios et les consultants une grille sur notre site internet qui n'a évidemment pas de valeur officielle ni légale ni ne peut forcer qui que ce soit à la respecter mais voilà c'est une grille de tarifs minimum qui nous semble la base pour pouvoir payer des lecteurs et des consultants d'ailleurs on précise bien à chaque fois que c'est minimum parce que souvent quand certains demandent plus les producteurs disent ah mais la grille de lecteur anonyme elle dit moins mais en fait c'est minimum on l'a précisé vraiment plein de fois et je le reprécise assez souvent non mais ça c'est à chacun aussi de se défendre bien sûr mais je pense que cette grille malgré tout elle est certes basse on a déjà eu des remarques d'ailleurs de Yves Lamandie sur notre page officielle lecteur anonyme vous pourrez aller le voir qui trouve que c'est trop bas alors oui évidemment lui j'imagine qu'il est payé plus que ça pour ses fiches ou ses consultations mais je sais que pour des jeunes lecteurs qui débutent ça les a quand même aidé vachement qu'il y ait cette grille avec un truc un peu décent de 150 euros par fiche 150 euros par fiche pardon pour un long métrage ce genre de choses et ça permet quand même d'éviter les pratiques où c'est vraiment n'importe quoi et juste j'ai pas encore répondu à Yves Lamandier sur Facebook mais je vais le faire d'une part lecteur anonyme n'est pas un syndicat donc n'a pas d'activité de défense officielle voilà et d'autre part puisque j'étais là quand on a créé la grille et que c'était très important pour moi de la créer on ne peut pas garantir la qualité et le professionnalisme de 90 membres d'une association donc à minima ça respecte le travail engagé pour faire une fiche le temps de la lecture le temps de la rédaction la compétence mais on ne peut pas dire à un producteur pour ce prix là vous aurez un très très bon lecteur ou un lecteur moyen qui fait le job mais qui n'est pas brillant et ça c'est quand même voilà on ne peut pas donner des tarifs mirobolants pour les fiches de lecture sachant qu'on ne peut pas garantir la qualité de rendu de la fiche et j'ajoute à ça qu'il y a aussi le pas de subjectivité dans tout le process de production les producteurs ont aussi des sensibilités des goûts des ambitions à eux et donc ne vont pas forcément attendre d'une fiche de lecture ou d'un scénario les mêmes choses à pointer et il faut quand même c'est ça je pense la grande difficulté la grande acrobatie de tous ces métiers là c'est qu'il y a un moment ou un autre votre projet n'intéressera pas tout le monde et les producteurs ne seront pas d'accord avec tout leur lecteur et qu'il y a ce moment aussi où il faut distinguer la compétence professionnelle et le choix final qui est un choix éditorial en fait je reprends le micro pour juste préciser mon propos par rapport au guéri tarifaire quand je parle de minima je pense à la digifération c'est à dire imposer à la filière comme une convention collective ben voilà un scénario ça coûte tant par contre des grilles tarifaires comme celle que vous proposez de préconisation justement à destination des scénaristes qui vont parler d'auto-évaluation financière pour leur dire attention le prix moyen minimum d'une option quand on va vous en proposer une c'est ça ça c'est important c'est de la pédagogie c'est de dire attention votre travail a une valeur et cette valeur elle se situe dans cette fourchette après effectivement ça se négocie avec un agent de préférence alors si les auteurs sont suffisamment bons commerciaux et négociateurs pour le faire eux-mêmes tant mieux tout le monde n'en est pas capable et dans ces cas-là il ne faut se faire accompagner mais effectivement c'est intéressant à titre personnel de connaître déjà une fourchette de prix sur les documents qu'on fournit et après je pense que pour être respecté il faut se respecter soi-même il faut connaître et se respecter soi-même c'est aussi quand on est scénariste ne pas être avoir une espèce de s'auto complaire dans un truc de poète maudit mais se dire qu'en effet c'est un métier qu'il faut travailler qu'il faut connaître l'industrie dans laquelle on travaille parce que c'est une industrie dans laquelle on travaille donc il faut savoir ce qui se fait comment ça se fait moi quand des scénaristes français me disent je ne regarde pas la télé française parce que franchement c'est nul je leur dis bon courage va ailleurs parce que si tu ne connais pas la télé française comment veux-tu travailler pour et puis sur la question des producteurs qui mettent les scénaristes en concurrence c'est réversible on travaille dans une industrie donc moi quand plusieurs producteurs sont intéressés par un de mes scénarios ou un de mes projets je les mets en concurrence donc ça ne leur plaît pas du tout ils disent que personne ne le fait je leur dis que moi si et je leur demande en fait quelle est leur stratégie de production et je vais chercher pas forcément celui qui me paye le mieux mais celui qui donne le plus de chance à mon projet de voir le jour et ça je pense qu'il faut vraiment être assez sévère là-dessus les scénaristes il faut qu'ils se respectent et qu'ils se fassent respecter par pas seulement les producteurs par tout le monde non justement c'est ce que tu disais tout à l'heure Olivier c'est que le simple fait de savoir qu'est-ce que vaut un scénario un travail une fiche de lecture enfin de savoir d'un point de vue monétaire c'est un premier bouclier pour aussi acquérir une légitimité et professionnelle et personnelle dans le master scénario et je pense que c'est pareil dans toutes les formations des écoles une des premières questions que les étudiants posent systématiquement à leurs enseignants qui sont tous des scénaristes ou réels ou parfois consultants aussi c'est mais combien ça coûte ? Combien vous êtes payé pour ce long métrage ? Combien ? Combien ? Combien ? Et en fait c'est une nouvelle génération très pragmatique qui sait que parce qu'ils ont en moyenne 23-24 ans même si il est plus vieux des fois et qui sait très bien que demain le monde est foutu je pense qu'on a tous entendu Greta qu'ils vont se faire couillonner par les générations précédentes et qu'on va les précariser autant que possible pour faire des économies etc. Donc vraiment parler d'argent ce truc qui fait frissonner tous les français des que oh mon dieu il faut parler d'argent souvent j'entends tu dois entendre ça aussi des scénaristes émergents qui un producteur une productrice même bienveillant etc. parce que les producteurs eux-mêmes n'ont pas toujours le réflexe en fait de mettre ça sur la table allument mon court métrage aime beaucoup cherche du sang neuf a envie de me produire c'est super on a discuté de comment on pourrait présenter du calendrier des aides du CNC blablabla je lui demande bah oui mais du coup l'option ah bah j'ai pas osé en parler et ça ça c'est tout le temps et c'est un problème il faut vraiment travailler là-dessus culturellement et institutionnellement disait Laetitia par rapport à la relation producteur qui est quand même fondamentale dans la création par rapport aux scénaristes au développement de projet il faut toujours garder à l'esprit même si on n'a pas confiance en soi que le test il est dans les deux sens c'est-à-dire que c'est une relation de travail le producteur arrive généralement assez impunément il se dit bon bah c'est moi qui décide de c'est moi qui ai l'argent c'est moi qui décide je prends ou pas le projet mais en plus déjà c'est pas son argent ça ne l'est plus c'est plus comme ça que ça fonctionne et deuxièmement on est dans une relation qui est semblable à une relation de couple et dans un couple on cherche des compromis on dialogue on discute et on se met d'accord un peu sur le contrat global et bien avec le producteur c'est pareil vous allez passer quand même pas mal de temps ensemble on est pas dans une relation de domination il va dire bah parce que j'ai de l'argent qui n'est pas le mien je vais t'imposer comment tu vas travailler donc il faut pas hésiter à poser plein de questions à effectivement questionner sur ces stratégies de production parce qu'on a le droit de dire bah finalement moi je suis pas convaincu et je vais pas le faire avec toi il sera pas content mais si on se met tous à appliquer ces principes de base il y a déjà des choses qui vont changer dans les relations qu'on aura avec eux c'est à dire parce que moi je l'ai déjà évoqué à un producteur qui me disait mais attends moi j'ai X scénaristes qui attendent pour faire un truc je dis bah vas-y moi j'ai X producteurs à qui je peux envoyer mon projet et ça ils ne comprennent pas heureusement pas tous je ne vais pas tous dans le même panier encore une fois mais il y a certains qui ne comprennent pas que effectivement c'est une industrie il y a d'autres concurrents et on peut très bien aller développer son projet ailleurs et ce qui fait en venir d'ailleurs sur la question de la précarité parce que évidemment c'est beaucoup plus difficile de s'imposer quand on a que ça ou quand on veut arrêter le boulot alimentaire qu'on fait par ailleurs etc et effectivement plus on est précaire moins on va moins on va se battre moins on va se défendre moins on va s'imposer c'est là qu'on voit que le métier de scénariste reproduit exactement le fonctionnement du système global plus on est précaire plus on accepte ce rapport de domination moins on est pront à se redéquer clairement un rapport de force et pour l'instant les scénaristes ne sont pas gagnants mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans et il faut aussi savoir juger ça et je pense que ça s'apprend puisqu'on parlait aussi d'apprentissage dans les formations il y a beaucoup de bonnes ententes amicales entre les étudiants les stagiaires etc moi j'ai appris à mes dépens que c'est pas parce qu'on copine et qu'on est super pote avec quelqu'un qu'on va bien bosser ensemble au contraire moi maintenant je préfère bosser avec les inconnus et on devient amis après c'est un bonus mais il n'y a pas besoin de commencer par là donc ça c'est chacun voit c'est sa subjectivité mais c'est des choses qu'il faut aussi évaluer et le producteur c'est pareil les producteurs quand on commence à les rencontrer et à signer ces premières options ils sont tout sud tout miel ils ont la confiance ils sont pas forcément des gros tchatcheurs ils peuvent être très sincères mais après ils sont rattrapés par leur réalité de production ou par le fait qu'ils ont peut-être d'autres projets prioritaires et vous vous retrouvez avec un projet de série animation optionné qui dort dans un tiroir pendant des années je voulais juste rajouter quelque chose je voulais juste rajouter quelque chose pour préciser quand on vous dit c'est un rapport de force et qu'il faut pas se laisser faire on vous demande pas non plus d'être agressif avec eux il faut que ça soit constructif non mais il faut pas que ça bascule dans l'extrême opposé parce que j'ai déjà vu le cas aussi c'est à dire que des scénaristes sont tellement véhéments sur la question qu'ils vont braquer le producteur parce qu'ils arrivent ils leur sautent à la gorge genre tu veux pas payer c'est quoi ce montant d'options mais ça va pas c'est sûr que ça va pas vraiment être constructif dans ces cas là donc l'idée c'est préconiser un dialogue et éventuellement avoir un médiateur si ça ne marche pas qui soit extérieur ça peut être l'agent justement qui vient faire le relais qui vient poser des questions délicates quand il y en a ou si vous êtes pas à l'aise avec la rémunération qui la demande et la négocie en collaboration avec vous bien entendu oui en l'occurrence quand on commence son premier court métrage c'est un peu difficile puisque là on est dans un festival de court métrage déjà d'avoir un agent et puis de pouvoir négocier avec son producteur moi je sais que la première fois que j'ai voulu faire un court métrage le producteur quand j'ai commencé à lui parler de l'argent il m'a dit mais soit déjà contente qu'on fasse ton film voilà mais c'est aussi en ça que sont très importantes les structures d'accompagnement y compris à l'émergence qui vont donner déjà qui vont permettre aux scénaristes de se rencontrer entre eux aux jeunes scénaristes de communiquer et de partager leur expérience ça fait vraiment du bien c'est assez cathartique et puis qui vont proposer des accompagnements aussi des ateliers je sais qu'en 7 tu as développé mais vous faites des ateliers d'accompagnement et puis des réseaux comme des assos comme lecteurs anonymes permettent aussi un accompagnement des scénaristes pour qu'ils ne soient pas seuls et qu'ils ne développent pas seuls je fais juste une parenthèse parce que c'est très vrai ce que disait Hélène sur le premier court métrage et le producteur qui dit c'est comme ça pas autrement il faut savoir qu'il existe à la SACD quand on n'a pas d'agent et même si on n'est pas membre de la SACD un service juridique qui est là pour vous aider à négocier vos options et à vérifier la légalité de vos contrats vous pouvez quand même faire appel à eux au cas où ça coûte rien de passer un petit coup de téléphone savoir si telle clause ou tel montant c'est cohérent je témoigne sur ça j'ai fait appel à eux pour mon premier projet de court métrage et effectivement les producteurs se sont rendus compte qu'il y avait des codes ils avaient un contrat tout à fait honnête mais il y avait des tas de codes qui n'étaient pas à jour etc. donc rien que pour les producteurs ils étaient contents que je l'ai fait mais par ailleurs moi c'est pareil premières options bon ben on file 100 euros symboliques mais il n'y a pas de sous dans le court métrage ah d'accord ben tu vas le réaliser donc on te paye en tant que résateur donc c'est là dessus qu'il faut aussi négocier à la rigueur mais ça après c'est inhérent à chaque domaine c'est à dire qu'on sait que dans le court métrage c'est fauché par contre dans le long métrage c'est pas les mêmes budgets et à la télé non plus et là il faut que le scénariste soit au courant de tout ça pour savoir négocier sur une échelle dont il a conscience il ou elle a conscience mais c'est vrai qu'en court métrage c'est plus dur de négocier parce qu'il n'y a sincèrement pas de thunes et dans ce cas il vaut mieux bosser avec des producteurs avec qui on est vraiment en symbiose il vaut mieux essayer de faire des trucs et des choses bah si c'est possible le court métrage est fauché c'est pas vrai c'est pas vrai mais il y a des courts de fait en tout cas pour les scénaristes c'est pas beaucoup de sous les intermittents ils sont peut-être payés bah oui mais on parle de ça depuis tout à l'heure de défendre les droits bah un scénariste qui n'est pas payé pour un co-métrage qu'il a écrit le film n'était pas fauché mais lui le jour où un scénariste me dit qu'il a été payé pour le co-métrage qu'il a écrit on pourra le saluer mais moi j'en connais pas pas de chance t'en as un à côté de toi oh bah des sommes dérisoires mais c'est pas tant la question l'indexation pour ça c'est important après l'obtenir c'est un autre délire puisque effectivement je pense que vous avez tous les deux raisons dans le sens où c'est ce qu'on entend partout le co-métrage effectivement n'est pas commercial après il y a des budgets pour qu'il se monte effectivement l'argent ne va pas forcément à la création parce que la chose qu'on va vous dire c'est ah bah soit content de faire ton film du coup l'argent tu vois comme on est ricrac bah il faudrait bien que tu investisses ton salaire dans la création de ton film parce que là on va être un peu short sur les décors bah le peu qu'on te paye ça serait bien que tu le remettes en participation dans ton film participation ça veut dire indexation ça veut dire que vous êtes censé toucher de l'argent une fois que le film est rentabilisé par le producteur en court métrage autant dire qu'on n'allait jamais rien voir donc je pense que au fond vous avez raison tous les deux et j'embraye sur les ateliers je reviens et l'accompagnement oui à Séquence 7 on organise des ateliers d'écriture parce que ce qu'on valorise c'est le retour d'expérience justement sur le modèle du compagnonnage c'est à dire que nous à la hauteur modeste des moyens qu'on a nous rémunérons des intervenants pour qu'ils viennent à la rencontre de nos adhérents pour organiser des ateliers d'écriture donc ce ne sont pas des formations à proprement parler parce qu'elles ne diplôment pas et ne sont pas reconnues on va dire par des institutions l'état etc mais elles sont pratico-pratiques c'est à dire qu'elles vont porter sur des sujets généraux qui sont la note d'intention qu'on fait d'ailleurs avec Laetitia sur l'agent artistique quel est le rapport qu'on a à lui sur les différents modes d'écriture qu'il peut y avoir parce que scénariste c'est pas seulement télé, cinéma c'est aussi les nouveaux médias le théâtre la radio etc et on fait des introductions à ça ensuite on fait des ateliers plus poussés sur la psychologie des personnages qui vont être sur plusieurs jours on va voir des techniques de création etc et on a aussi des ateliers d'accompagnement long de projets qui sont là restreints parce que forcément on travaille sous le mode de l'atelier d'écriture donc à 8-10 personnes où les participants sur plusieurs mois se lisent entre eux et développent un projet ensemble et ça on en voit les bénéfices comme vous le disiez pour les collectifs pour viser la solitude etc c'est à dire que tout d'un coup on se retrouve avec des personnes qui sont dans la même situation que nous qui peuvent être en doute mais on est dans un endroit bienveillant où on peut en discuter calmement on peut essayer d'appliquer des critères dramaturgiques pour guider ces personnes et chaque année on a des projets qui on monitore un peu tout ça qui se développent qui signent des options etc une fois qu'ils sont passés à travers nos ateliers d'écriture donc c'est possible après ça pose la question des moyens clairement les nôtres sont limités mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ailleurs avec des budgets pourquoi est-ce qu'on ne finance pas les associations qui font ce genre de choses voilà c'est lâché voilà vous voulez probablement réagir vous aussi qui êtes concerné à la fin effectivement ça ressemble relativement à ce qui se passe au sein de la scénaristerie avec des ateliers d'écriture sur 6-8 mois où il y a 6 projets qui existent au départ sous la forme de quelques milles et qui étape après étape en fait deviennent un traitement d'une quinzaine de pages l'autre avantage de ce système là à part effectivement les retours très studieux en fait et très qui permet en fait le fait qu'on soit peut-être 6 personnes dans le groupe c'est l'exigence de rendu parce qu'un des grands démons un des grands problèmes des scénaristes c'est aussi le j'y arriverai pas le j'abandonne ce problème est insurmontable je vais partir sur un autre projet de toute façon ça marchera pas là de toute façon on a des deadlines il faut rendre un synopsis à telle date il faut faire lire aux autres avant telle date et ça ça nous oblige à travailler et à ne pas se détourner des problèmes et puis tout simplement il y a des problèmes qui nous paraissent insurmontables à nous et puis un tout petit décalage le regard de quelqu'un d'autre nous montre que cette montagne est en fait topinaire qui n'est pas du tout un problème et peut-être même un avantage donc ça je pense que c'est vraiment moi de mon expérience personnelle c'est vraiment ce genre d'atelier qui existe aussi à Groupe Ouest comme à la scénaristerie qui est vraiment hyper fertile je voulais simplement dire un mot sur l'hectare anonyme justement qui est né il y a 10 ans de cette impression qui n'était pas vraiment une impression qui était une réalité que le métier de lecteur mais comme aussi souvent le métier de scénariste c'est on est tout seul on est derrière son ordinateur en ce qui concerne le lecteur on reçoit des scénarios on écrit nos fiches et on les renvoie on n'a pas forcément de retour de nos employeurs etc donc voilà l'idée de l'association c'est encore dans la lignée de ce qu'on disait sur la question du compagnonnage c'est que ces professionnels qui sont habituellement isolés et c'est aussi souvent le cas des scénaristes se retrouvent pour partager des expériences parler de comment ça se passe leur travail comment ils sont payés etc on revient toujours aux mêmes questions c'est en discutant entre nous qu'on saura mieux se défendre pas là dessus mais juste pour dire que ces associations proposent en fait une formation continue c'est quand on sort de l'école quand on commence à travailler comment on continue de se former à son métier et ça à priori il y en a pour tous les métiers et pour les scénaristes s'il n'y avait pas les associations il n'y en aurait pas beaucoup ce qui me fait j'ajoute à ça je m'alume sur vous mais c'est vrai que moi je représente une formation déjà donc c'est pas vraiment le même enjeu pour notre asso mais clairement le métier de scénariste pour moi je pense qu'on est beaucoup d'accord là dessus c'est un métier qu'on réapprend en permanence on se met à jour comme des scientifiques comme des médecins comme des architectes c'est un métier on se met à niveau aussi d'éventuels nouveaux formats éventuels nouveaux modes de production modes de diffusion éventuels nouvelles pratiques et même en sortant d'un diplôme moi j'ai aussi été ravi d'un workshop à groupe web j'ai été aussi ravi d'une masterclass de séquence 7 j'ai aussi été ravi d'un workshop au CER j'ai aussi ravi de compléter en permanence ma formation à tel point que maintenant et ça ne fait pas si longtemps que je suis actif chaque année où je n'ai pas fait une résidence je me sens à manque je me dis merde, merde, merde j'ai du retard donc oui c'est précieux je pense qu'un scénariste ou une scénariste continue de se former d'une manière ou d'une autre ça peut être aussi relire les livres de Lavandier de Truby de Maki peu importe ça peut être aussi transmettre le scénario en faisant soi-même une masterclass moi j'ai un peu enseigné le scénario dans un centre de formation ça m'a fait un bien fou ça m'a permis un peu de reprendre un peu tout ce que j'avais appris aussi et juste moi je voulais savoir comme la scénaristerie a cette particularité de mettre en relation de travailler sur la relation entre scénariste et réalisateur je voulais que vous nous en disiez un peu plus sur comment ça fonctionne oui c'est vraiment la vocation initiale de la scénaristerie comme c'est une association assez jeune et qui est en train de se développer pas mal on est justement en train d'étudier les différentes façons de le faire jusqu'à maintenant ça s'est concrétisé notamment par des apéros où les scénaristes et les réalisateurs pouvaient se rencontrer et on est en train d'essayer de voir comment mettre en place une sorte de plateforme d'échange un peu plus structurée pour pouvoir organiser ces rencontres là soit via le site internet et la présentation des projets qui sont passés par la scénaristorie qui seraient disponibles à la lecture pour les réalisateurs soit d'autres modalités qui sont c'est vraiment le coeur des discussions qu'on est en ce moment donc des apéros rencontres on a un code couleur en blanc pour les scénaristes et en noir pour les réalisateurs voilà et puis des tables rondes on organise aussi des tables rondes où on habite réalisateurs et scénaristes et on espère toujours des mariages à la fin on est des entremetteurs aussi mais c'est vrai qu'on part d'une culture où c'est pas du tout évident en fait où 90% des réalisateurs sont également scénaristes dans les faits je veux dire après c'est pas à moi de dire est-ce qu'ils devraient pas l'être est-ce qu'ils ont abus abusivement le type de scénariste ça c'est un vaste problème mais on n'est plus du tout ni dans la culture d'avant française d'avant la nouvelle vague ni dans la culture américaine où ce sont deux métiers bien séparés donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à faire passer dans le milieu d'aujourd'hui j'allais revenir là-dessus parce que justement la scénaristerie je trouve met bien ça en avant et nous qui venons d'un master je parle de mon asso qui venons d'un master spécifiquement sur les métiers du scénario c'est vrai que tous les gens qui sont dans ce master ont quand même des aspirations à la réalisation moi le premier pas forcément pour ne faire que ça mais en tout cas il y a toujours le truc de la réalisation en ligne de mire moi ce que j'ai réalisé dans des conversations qu'on a pu avoir entre nous et dans d'autres contextes c'est qu'en fait il n'y a pas de formation à la réalisation très peu il n'y a même pas d'école à part la FEMIS et peut-être le Lumière et quelques écoles privées mais en fait le métier de réalisation c'est encore pire que le métier de scénariste parce qu'en fait les gens qui sont je vois des exemples d'autodidactes qui sont scolaires d'une certaine manière c'est-à-dire ils veulent qu'on les forme au scénario ils veulent aller voir des masterclass des formations ils veulent lire des bouquins de Truby et compagnie ils savent qu'il y a quelque chose à acquérir qui est un peu gratuite mais la réalisation on a l'impression que c'est un peu acquis le mec qui a fait le scénario de la BD de Christophe Blain et à qui on file un budget de je ne sais pas combien pour faire un thriller avec un sous-marin produit par Pathé on l'a jugé sur la qualité de travaux autres qui n'avaient rien à voir que la réalisation je ne sais pas si le film est bien ce n'est pas un jugement de valeur mais en tout cas je suis épaté je trouve qu'en France on ne parle pas du métier non plus de réalisateur et que peut-être aussi cette conversation qui n'est pas celle du jour mais qui va un peu en parallèle c'est quoi être réalisateur et combien de fois j'ai entendu des techniciens de plateau râler sur des jeunes réals pour qui selon leurs critères à eux ne faisaient pas bien le métier et je trouve que c'est intéressant de distinguer les deux aussi pour que les réalisateurs s'enrichissent de ça et par contre il est vrai que les réalisateurs sont toujours un peu scénaristes ou des scénaristes peuvent toujours être un peu réalisateurs donc du coup il faut se former aux deux casquettes moi je pense que c'est surtout ça qui compte au final j'ajouterais que ce n'est pas un problème d'être juste entre guillemets scénariste ou juste réalisateur pour moi il y a de tout c'est à dire qu'il y a des réalisateurs qui sont très bons scénaristes mais c'est très difficile d'être les deux et vice versa après il y a on a l'impression en France une omerta autour de ça qui vient des ramifications dont vous parliez la nouvelle vague l'exception culture française tout ça de se dire forcément t'as écrit un scénario donc tu vas le réaliser parce que t'es le mieux placé pour ça bah pas forcément et ce qui est assez révélateur c'est quand on a une fascination pour le cinéma américain qui est énorme en France et on dit tout le temps ah mais regardez Denis Villeneuve quel grand auteur oui mais Denis Villeneuve il écrit pas les scénarios qu'il réalise en fait donc c'est quand même relativement révélateur on va projeter sur les américains des choses qu'on pourrait très bien faire chez nous et qui amélioreraient sensiblement la qualité de pas mal de films qui sortent c'est de donner une vraie place à l'écriture de la financer de prendre le temps et ensuite de confier la réalisation soit au scénariste si effectivement il a les compétences nécessaires pour réaliser le film qu'il a écrit ou à quelqu'un d'autre qui ne sera entre guillemets que juste réalisateur et ce n'est pas un problème c'est deux métiers qui sont différents et complémentaires mais c'est presque un combat culturel parce que en fait le scénariste est tellement peu en fait reconnu si tu ouvres ton télépoche ou ton téléz tu verras probablement tu verras le nom des deux principaux comédiens tu verras peut-être alors même dans Télérama ou dans Le Monde si tu veux on verra le nom du réalisateur mais on verra jamais celui du scénariste même quand il s'agit d'une série qui est quand même le lieu où malgré tout le scénario prime sur la réalisation le scénario est quand même premier et l'autre jour j'entendais des critiques très voilà des critiques très bien dire à quel point Tim Burton avait revisité magistralement Dumbo avait mis sa patte etc sans jamais mentionner qu'il a écrit une ligne de scénario que c'est un scénariste qui a écrit l'adaptation d'un livre et en fait si même en fait on va dire l'élite de nos penseurs du cinéma ignore que le scénariste existe on parle quand même de loin et justement je connais qu'un seul exemple mais peut-être que je me trompe par mes connaissances corrigez-moi j'ai remarqué que depuis peut-être dix ans tous les films de Ken Loach sortent en France en tout cas avec l'affiche réalisée par Ken Loach écrite par Paul Lavertie son scénariste maintenant et qu'il est marié et c'est quasiment le seul je sais pas si c'est du fait du distributeur c'est Ken Loach qui veut ça ok et bien en tout cas je trouve ça chouette moi que Ken Loach de Palme d'Or grand auteur britannique il affiche son scénariste dont il est très gratifiant parce qu'il dit que grâce à ce scénariste il a un peu renoué son cinéma et que surtout il a l'énergie de refaire des films parce qu'en gros je sais pas s'il l'a dit textuellement mais en gros c'est ouf j'ai mon scénariste donc maintenant je peux un peu enchaîner des films et lui il est super on bosse bien ensemble et je ne vois pas effectivement parce que c'est vrai pour le cinéma américain oui les scénaristes sont pas forcément mis en valeur alors qu'ils le sont structurellement parlant quoi oui l'expression j'ai mon scénariste c'est pas sa propriété non plus là je pense à Sabrina parce que Sabrina Beccarine est là une nouvelle génération de scénaristes qui ne veulent pas réaliser et qui ont trouvé un partenaire pour réaliser le film qu'elle a écrit je sais qu'on t'a présenté récemment comme la scénariste de Léo Carman non tu n'es pas sa propriété ni sa chose et donc un scénariste peut exister en soi et c'est ça qu'on défend absolument à la scénariste oui mais là je disais ça parce que Ken Lodge avait déjà l'attente les mots ont leur importance et les expressions tu as raison mais Ken Lodge était déjà là avant Paul Lavertie et en même temps il se met à égalité avec lui c'est ça que je trouve bien oui j'ai mon scénariste c'est la blague mais comme un chef d'orchestre dirait j'ai mes violonistes mais c'est vrai que là il y a peut-être un débat aussi à voir sur la hiérarchie d'un film après tout si on met à égalité un réalisateur et un scénariste chacun à l'autre mais on en revient c'est un peu le même débat sémantique sur le mariage est-ce qu'on dit mon époux mon épouse etc mais vous avez raison il faut en parler justement sur la hiérarchie juste pour relativiser ce que je disais le réalisateur n'a pas aux Etats-Unis la même place qu'il occupe en France même si dans le programme télé on voit un film de Tim Burton aux Etats-Unis les films sont d'abord des films de producteurs et d'ailleurs tous les réalisateurs français qui sont allés travailler à Hollywood sont souvent revenus en disant mais en fait je n'étais pas du tout le patron je me souviens de Jean-Pierre Jeunet qui disait mais en fait c'est Sid Grona Weaver qui me disait ce que je devais faire puisqu'elle était l'actrice et la productrice du film donc voilà c'est juste pour dire que les hiérarchies diffèrent un petit peu oui mais tu as tout à fait raison parce qu'aux Etats-Unis ils sont techniciens ils peuvent se faire virer du jour au lendemain si le studio n'est pas content ou si la star n'est pas contente mais ça change vraiment tous les rapports pour revenir sur la question de la reconnaissance avec une anecdote et je pense je la compléterai par une réflexion que je me fais moi aussi en tant que réalisateur c'est une anecdote c'est un scénariste qui se dit oh ah super je suis invité à l'avant-première du film que j'ai écrit incroyable ça ne m'arrive jamais et là on invite toute l'équipe à monter sur scène il y va et tout et il y a le type qui présente qui présente chacun des personnes le monteur même jusqu'au régisseur et là il arrive le scénariste il ne sait pas qui c'est il ne sait pas son nom il ne sait pas qui c'est et là il n'y a personne dans l'équipe qu'a moufté personne n'a dit ah bah c'est le scénariste du film c'est grâce à lui qu'on est tous là et donc il a été ce rasoir et il était là bon bah super je suis venu à l'avant-première mais personne sait qui je suis et personne ne m'a défendu et je pense aussi que la valorisation du scénariste et de sa reconnaissance ne passe pas que par lui mais elle passe aussi notamment par les réalisateurs qui travaillent avec eux parce que souvent les réalisateurs se disent ah ouais mais si je m'en avance le scénariste on va penser que je ne suis pas un bon auteur et machin ça va dévaloriser ma place mais non au contraire et je pense qu'il faut c'est aussi notre responsabilité là je mets la casquette réalisateur quand on co-écrit notre scénario ou quand il est écrit par quelqu'un d'autre de mettre cette personne en valeur et on revient sur Sabrina et Léo ce qu'ils font très bien justement c'est de dire oui on l'a écrit à deux oui il y a un scénariste oui j'ai collaboré et ce n'est pas un secret ce n'est pas quelque chose de honteux et je pense que ça fait aussi partie du devoir des réalisateurs aujourd'hui de défendre leurs scénaristes et de les mettre en avant en tout cas moi je m'y applique dès que je co-écris à dire parce que dans les festivals il y a aussi ce réflexe de ah bah c'est le film d'eux et non c'est le film de nous deux en fait on l'a écrit ensemble et je suis constamment obligé de remettre ma scénariste sur le devant alors encore pire c'est une femme alors là c'est double peine mais voilà on s'en sort quand même même si on est des femmes peut-être qu'on va laisser un petit peu la parole au public je pense que je pense que là où on a vraiment besoin de visibilité et la visibilité passe aussi par les journalistes par les dossiers de presse etc etc c'est que on est à l'origine des projets la plupart du temps mais qu'on n'est pas à l'origine du produit fini et ça c'est très compliqué pour le grand public et c'est pas et c'est pas sa faute il s'est pas forcé de connaître le processus de création d'une oeuvre cinématographique mais par contre il faudrait qu'on lui dise ce serait pas mal donc de toute façon pour les problématiques de reconnaissance etc à mon avis c'est pas ici qu'on va trouver les solutions pérennes mais on y travaille oui oui nous avec Alban on a écrit un manifeste en faveur des scénaristes et on a proposé des pistes justement pour et là sur la table des accréditations imprimées vous pouvez vous servir et vous pouvez signer le manifeste aussi donc voilà est-ce que quelqu'un a des questions et pour qui j'espère qu'on vous a pas plombé parce que c'est quand même vachement bien d'être scénariste c'est assez important c'est assez important c'est assez important c'est une foudre peut-être par rapport à tout ce que vous avez dit en fait moi c'est très bien si vous avez dit ça va tirer il n'y a pas un second non c'est pas un second c'est quand même par rapport au travail de vos connaissances tout ce que vous c'était passionnant je suis sérieux depuis pas tout à fait 10 ans ils m'ont rendu en métrage et puis ils m'ont eu le César donc l'année d'avant après avoir terminé le César je téléphonais à des agents on ne me recevait jamais quand on a reçu l'administration on est rapide en 24h mais on n'a pas eu le César et donc à partir du lendemain de la série du César on m'a rappelé de mon livre et j'ai cru très rapidement que ça allait s'enchaîner mais ça s'enchaîner avec exactement tout ce que vous avez dit c'est à dire qu'en fait on ne me règle pas on a posé paris que je pense indessemblables j'essaie de ne pas avoir le boulot sur les côtés et que ça devient de plus en plus dur mais au final je rentre en conflit avec les producteurs dans cette attitude que moi j'estime être arrogante et indessemblables et reviennent à ce que vous suivez tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fait que ça le fait de la société c'est-à-dire que plus on est précarisé et plus on est faible et plus on est à la merci donc pour moi c'est un problème de casse et après avoir essayé de trouver mon chemin entre guillemets en solitaire et j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps que vous existez tous et de plus en plus dans ma démarche plutôt que de rester seul je me dis qu'en fait c'est le groupe qui nous permet d'avoir un certain point et par rapport à ça c'est l'aujourd'hui par rapport à la question est-ce qu'à un moment donné votre démarche elle ne consiste pas enfin nous tous d'ailleurs scénaristes est-ce qu'elle ne consiste pas aussi à essayer de rentrer en contact avec le ministère de la culture avec des gens qui sont vraiment décideurs parce que moi j'ai pas du tout l'impression que les producteurs nous-mêmes encore un groupe inter-realisateur ont l'intention de changer quoi que ce soit dans cette manière de fonctionnement parce que humainement parlant c'est très difficile de lâcher le témoin contre le gars et d'avoir l'impression que d'un coup on va devoir le partager avec autant c'est humain c'est psychologique c'est émotionnel mais j'ai pas l'impression avec le psy des producteurs ou des réalisateurs qui contiennent ça ce que vous disiez encore maintenant par rapport au nombre de reconnaissance dans ce fameux premier au métrage c'était hallucinant à telle part que l'attaché de presse parfois des génies vu le travail que j'avais fourni sur ce film qui ne s'est pas monté pendant 7 ans et qui après mon travail de l'écriture se finance en 6 mois jamais une fois avec 10 mots alors que j'ai dormi chez lui j'ai travaillé chez lui j'étais le mec le plus sympa de la planète et c'était une c'est une école de formation à accélérer c'est très bien ça se passe comme ça à l'époque j'étais très mou mais ça m'a appris dès le départ qu'en fait c'est pas une question de gentillesse c'est une question de prise de pouvoir mais avec bienveillance c'est avec l'intelligence parce qu'en nouveau c'est des métiers différents puisque après j'ai réalisé tout pour mettre en outil mais scénariste c'est pas réalisateur je suis allé aux états génial aussi faire une formation et là je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir ces syndicats et d'avoir aussi ces scénaristes ces réalisateurs qui me disent mais c'est pas mon métier en fait l'avis d'une chère dit ça sur ce que je n'ai pas il porte de question il est touché à ça c'est le travail d'un ronde sur film de faire un film de deux heures d'un objet de faire un club et donc moi ce que je vous dis à un moment donné c'est qu'il n'y a que le groupe qui va pouvoir avoir de l'importance et est-ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre puisque vous avez déjà très inventé dans cette réflexion le fait de juste entre guillemets avoir une table de négociation et enfin pouvoir imposer tout ce que vous avez pour lui-même et moi je vais me laisser à voir un peu quel est le levier qui peut permettre des lectures de réalisateur de revenir en arrière merci déjà pour votre intervention je ne voulais pas vous couper pour rebondir déjà sur le ministère de la culture je suis d'accord avec vous en ce moment il y a des rencontres climatographiques de Dijon de la RP et justement Franck Rister a dit hier soir dans son discours c'est aberrant et les auteurs ça représente à peu près 4% de la rémunération totale d'un film il faut changer ça on attend on attend les mesures concrètes pour le faire je pense que toute la filière est d'accord avec ça à notre échelle on essaye d'aller vers les institutions on parlait du manifeste tout à l'heure mais on a été reçu par la SACD et par on est en relation avec le CNC pour discuter de ces choses là le CNC qui est quand même l'autorité de régulation et qui peut en lien avec le ministère de la culture faire des choses pour les auteurs ce sont des sujets qui sont hyper complexes mais là je pense qu'on sera tous d'accord avec vous c'est sur la dynamique de groupe et comme vous le soulignez très justement aux Etats-Unis le fait qu'il y ait un syndicat qui regroupe tout le monde et que les scénaristes ne puissent pas travailler s'ils n'adhèrent pas à ce syndicat leur donne une force qui fait que s'ils appuient sur un bouton le lendemain ils disent grève de la fiction il n'y a plus rien qui sort et là tout est paralysé en France actuellement on ne peut pas faire ça puisque qu'est-ce qui va se passer on parle de mise en concurrence ceux qui vont faire la grève vont dire c'est pas un problème il y en a plein qui attendent on va les prendre et puis ils vont faire le boulot et c'est ça la difficulté aujourd'hui je pense c'est qu'on trouve un modèle qui nous permette de faire ce genre de choses sans avoir un syndicat à l'américaine mais en respectant le modèle français comment est-ce qu'aujourd'hui on trouve un moyen de collaborer tous ensemble sous la bannière d'une fédération pour dire ok on se met tous autour d'une table ça c'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup tous les syndicats les organisations professionnelles on se met autour d'une table et on définit ensemble ce qui est notre socle commun c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de différences c'est qu'est-ce que c'est qu'un scénariste en France aujourd'hui c'est quoi son statut c'est quoi ses problématiques et donc du coup on va enchaîner sur notre communiqué officiel parce que vous nous avez offert la transition parfaite mais on va revenir en question juste après c'est Rémi qui s'en occupe comment ? tu t'occupes de sortir bon tu veux ? je fais ? ok vas-y parce que j'ai plus de moi alors en fait on a discuté à plusieurs associations justement pour vous répondre en se disant qu'il manquait une concertation commune et on a décidé à 5 associations pour l'instant de lancer un projet de fédération dont je vous lis la charte qui est un appel à nous rejoindre et être attentif aujourd'hui les organisations représentant les professionnels des métiers du scénario à but non syndical réunis ici même alors séquence 7 lecteurs anonymes backstory ils ne sont pas physiquement ici mais il y a aussi la Saphir Grand Est et la Défi l'aide au développement de la fiction des pays de la Loire forte de plus de 600 membres cumulés et représentés par leurs présidentes et présidents respectifs annoncent officiellement leur fédération le comité de pilotage de cette fédération des associations des métiers du scénario sera composé des présidentes et présidents de chacune des structures qui la composent ainsi nous pourrons parler d'une seule voix dans la promotion et la défense des intérêts des divers corps de métiers de scénario nous nous émissons aujourd'hui autour de valeurs communes de transmission de mentorat et de compagnonnage dans l'enseignement de l'écriture audiovisuelle et cinématographique sous toutes ses formes genre, format et support et nous militons pour la valorisation de l'ensemble des métiers du scénario de leur savoir-faire et artisanat au niveau national ainsi que pour leur reconnaissance nous voulons ainsi soutenir et défendre leur formation et leur développement afin de contribuer activement à l'avenir des créations audiovisuelles et cinématographiques françaises et internationales ensemble forts de nos diversités et de nos complémentarités nous contribuerons à faire évoluer et enrichir les contenus de demain nous souhaitons également agir comme le socle d'une fédération plus globale aux côtés des organisations professionnelles d'auteurs et de leurs syndicats afin que nous puissions porter collectivement la voix de tous les scénaristes français et françaises auprès des pouvoirs publics et ainsi contribuer à leur conférer un véritable statut et à améliorer leurs conditions de travail à ce titre nous encourageons toute organisation professionnelle association syndicat ou structure relative au métier du scénario pluriel se reconnaissant dans ces combats à venir échanger avec nous et s'ils le souhaitent pour les associations à but non lucratif et non syndical à rejoindre cette fédération merci beaucoup je précise de charte que nous allons tous signer devant vous après pour signaler notre engagement et un site web qui regroupe les descriptions pardon des associations et cette charte a été ouverte tu as le nom en tête l'adresse un point com non j'ai oublié le monde excusez nous on vient juste de le créer mais sur les réseaux sociaux de back story de lecteurs anonymes de séquences 7 de la défi et de safia grand test nous allons partager incessamment sous peu le lien à 16h puis moi j'ai mis 16h16 dans ma programmation nous allons partager le lien d'un site blog temporaire pour présenter la charte ajouter au fur et à mesure les associations qui voudraient nous rejoindre et donner une information publique de l'évolution de cette fédération comme vous l'avez dit monsieur le réalisateur qui nous avait généreusement raconté vos galères on espère que ça sera le premier pas excusez moi je connais pas votre nom c'est pour ça que merci on espère que ce sera le premier pas d'une plus large concertation des associations en partenariat à l'avenir avec les justement institutions qui nous permettront d'accéder de collecter déjà de synthétiser intelligemment diverses revendications autour de ces métiers de ces situations de ce manque de statut de reconnaissance et de les faire remonter au CNC au ministère et je l'espère jusqu'à Jupiter si le président s'installe là-bas et juste pour compléter effectivement on espère que ça va venir conforter les dialogues qu'on a déjà noués avec ces institutions en fait il existe déjà des dialogues comme ça interprofessionnels pour se dire la situation ne convient pas et il faut qu'on la change maintenant quelles mesures concrètes on fait comment est-ce qu'on peut agir ensemble puisque la première chose qu'on nous dit quand on a accès au pouvoir public et qu'on parle de cette situation avec eux c'est oh là là mais le morcellement de la filière c'est impossible il y a X institutions associations organisations professionnelles on ne sait pas à qui s'adresser pour que les auteurs en gros sont incapables de parler d'une seule voix pour faire entendre leurs revendications nous on espère qu'en créant cette fédération on donnera un appel d'air et on fera entrer justement l'envie chez tout le monde de se mettre autour d'une table et de se dire comment est-ce que en gardant notre autonomie pardon notre identité de structure on peut quand même se fédérer ensemble autour des questions qui nous concernent tous et là à ce moment là on pourra peut-être agir oui je voulais juste les métiers du Sénat voilà exactement c'est un peu le running gag qu'on prépare et la table ronde et l'annonce de la fédération voilà je voulais juste dire que j'étais très contente que vous ayez convié enfin qu'au lecteur anonyme il fasse partie des associations fondatrices de cette fédération parce qu'effectivement dans les métiers des scénarios il y a scénaristes mais il y a aussi tous les métiers que sont lecteurs de scénarios consultants en script docteur aussi directeurs littéraires directeurs de collection etc donc c'est vraiment super que ces métiers là soient inclus dans cette fédération parce qu'ils sont importants pour le métier et qu'ils sont aussi par ailleurs souvent pratiqués par des scénaristes 62% des membres de lecteurs anonymes sont aussi scénaristes donc voilà je voulais ajouter il ne faut pas oublier les métiers du scénario pas que les scénaristes pardon c'est la réflexe est-ce qu'il y a d'autres questions ? revenons aux questions est-ce que vous avez contacté je crois l'union qui est scénariste est-ce que vous avez une réponse pour participer à votre libération ? la guilde c'est pour moi alors la guilde on est en dialogue avec eux permanent c'est-à-dire que moi je parle dans le nom de séquence 7 qui est en fait une émanation de l'UGS l'union de guilde scénariste qui est maintenant devenue la guilde pour des raisons qui leur appartiennent et qui appartiennent au passé aussi parce que moi j'étais pas à l'association à ce moment là ils ont décidé de se séparer de la filière émergente nous ne les allons pas contacter car ils sont un syndicat et nous nous voulons vraiment pour l'instant fédérer des associations en but non syndical ce qui ne veut pas dire que nous ne voulons pas collaborer avec eux puisque ce sont aux syndicats ensuite de s'emparer politiquement de ces questions là mais on est tout à fait disposé à ouvrir un dialogue avec eux et d'ailleurs j'étais en réunion avec eux hier pour un projet qui porte donc je ne parle pas parce que je ne sais pas si c'est public encore mais en tout cas qui va dans ce sens là parce que pour défendre une position politique moi je pense à la SRF c'est comme ça qu'il y a du CRC ça peut fonctionner en tout cas on parle avec la SACD on a ce dialogue là avec la SACD pour une idée de fédération plus générale de réunir tout le monde autour d'une table pour effectivement aller parler au pouvoir public tous ensemble effectivement on s'est rendu compte au début des conversations que c'était quand même très centralisé et francilien tout le domaine audiovisuel et donc Paris Cochet et les associations donc c'est pour ça qu'on a commencé à tout de suite contacter des associations de régions donc Saphir Grand Est et la Défi pour commencer l'idée c'est de faire un peu une centrifugeuse exponentielle c'est à dire on va commencer déjà local au niveau national avec toutes les questions qui concernent le statut d'auteur français avec la SACD justement qui est déjà sur ces questions là etc et en fonction de comment ça se passe et effectivement de comment aussi au niveau européen ça évolue parce que ça va se faire en parallèle de l'actualité politique oui on élargit l'idée c'est que cette fédération elle est avant tout symbolique pour faire porte-voix des groupes et des réunions de scénaristes et de métiers du scénario en général pour pouvoir faire monter des doléances qu'on partage tous mais qu'on n'ait jamais en commun sur une table de négociation ou une table de discussion donc on a une volonté d'être un communauté consultatif libre d'entrée et de sortie pour les assos qui y gèrent qui y adhèrent pardon donc si effectivement on a des assos similaires dans des pays voisins avec de je pense à la Belgique parce qu'on fait pas mal de choses avec les Belges évidemment qu'on n'est pas un country club c'est pas ça l'intention l'idée c'est que tout le monde puisse parler à la même table et pas chacun de son côté et de s'isoler et du coup de lutter de militer oralement dans le vide Oui après au niveau européen les industries sont quand même assez différentes et on voit bien par exemple quand on sollicite par exemple un auteur un scénariste anglais que les producteurs français et les agents anglais ont parfois du mal à se mettre d'accord mais je pense que plus il y aura de copros européennes organiques et à l'origine des copros européennes donc à l'écriture plus à mon avis ça encouragera pas une harmonisation des industries parce que c'est pas je sais pas si c'est salutaire ou pas j'ai pas réfléchi mais en tout cas sans doute une meilleure collaboration et peut-être des bases de discussion communes Oui pardon je précise aussi sur la dimension régionale dont tu parlais enfin nationale en passant par les régions on est aussi en discussion actuellement avec la région Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine en tout cas les associations d'auteurs qui sont là-bas pour nous rejoindre et aussi avec les dom-toms très important parce que souvent ils sont oubliés mais ils ont aussi une organisation des professionnels du cinéma de l'océan indien et notamment des dom-toms et on les a contactés pour les encourager à nous rejoindre et pour qu'ils ne soient pas oubliés dans ces combats-là Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On sait que les cinéastes peuvent pouvoir maximiser les chances d'application de leurs projets et aussi les ateliers d'accompagnement que vous proposez sont-ils y a-t-il des financements ou sinon quels sont leurs points ? Alors moi je vais répondre d'une part pour la première partie de la question je crois qu'elle était très générale Qu'est-ce que c'est pour les jeunes généraux et les jeunes scénaristes pour maximiser les chances d'application de leurs projets ? En fait les deux questions sont liées je pense que pour moi la participation à un atelier d'écriture comme on en pratique à la scénaristerie à la séquence 7 ou ailleurs c'est une excellente solution pour confronter son travail aux autres pour se former pour aussi faire lire son projet c'est-à-dire que par exemple la scénaristerie le cycle se conclut par une présentation des pitchs des producteurs qui sont invités donc ils ont un contact direct avec des producteurs qui sont potentiellement intéressés et pour ce qui est du coup la scénaristerie c'est un système de sélection donc en l'occurrence pour l'atelier annuel chef vous devez pitcher votre projet il doit tenir au dos d'une carte postale c'est la première étape de la sélection si l'idée est retenue vous devez la développer sur deux pages si elle est à nouveau retenue il y a un entretien qui permet de sélectionner les 5, 6 ou 7 projets restants pour d'autres d'autres formules sont en fait peut-être financées par le biais de la formation professionnelle par l'AFDAS par exemple les ateliers de groupe ouest qui ont un modèle un petit peu comparable avec un peu plus court un atelier sur 3 mois 3 semaines une semaine par mois durant 3 mois peut-être financées toutes ou parties normalement quand on est auteur dans son intégralité par l'AFDAS il y a des gens qui débutent donc pas forcément à l'AFDAS donc il y a une sélection annuelle aussi au groupe ouest où vous pouvez avoir votre projet sélectionné et là vous aurez la formation en terminée gratuitement mais en l'occurrence groupe ouest maintenant sélectionne de facto des projets qui sont souvent accompagnés par les producteurs aussi donc le conseil ce serait d'écrire au maximum de faire lire après de fréquenter le festival donc là vous êtes en bon endroit rencontrer le maximum de personnes et puis après jamais lâcher je ne sais plus qui a dit la différence entre un auteur professionnel et un amateur c'est celui qui n'a jamais abandonné on peut aussi créer ce genre de groupe de façon plus informelle c'est à dire Anna a parlé tout à l'heure des collectifs d'auteurs il y a aussi un groupe je fais aussi partie des lecteurs anonymes c'est vraiment des associations très fraternées on ne peut pas dire qu'on s'en guine et au sein des lecteurs anonymes non fraternables au sein des lecteurs anonymes les membres ont la liberté de créer ce qu'on a appelé une reading room où 6, 7, 8, 10 personnes se réunissent une fois par mois et soumettent aux autres le projet sur lequel ils sont en train de travailler quel que soit l'état plus en son ça peut être un synopsis un traitement plus rarement une continuité dialoguée donc ça dépend de la capacité d'investissement de chacun du temps dont on dispose mais moi j'ai participé deux années de suite et ça s'est révélé très très profitable c'est assez stimulant après chacun peut créer son petit groupe d'amis son collectif d'accord moi je voulais vous répondre aussi à titre d'information le master scénario c'est un master universitaire un master d'eau professionnelle donc il accepte les congés individuels de formation pour les gens qui ne connaissent pas c'est un congé individuel que de formation c'est un congé que vous avez le droit de prendre pour suivre une formation et vous continuez d'être payé mais il faut être en CDI dans une entreprise etc. et quasiment chaque année le master prend une ou deux personnes qui sont dans ces conditions là ça a été mon cas donc se reconvertir aussi en refaisant une formation par des biais sociaux quand on n'a pas l'AFDAS ça peut être possible et même Pôle emploi il est arrivé que des fois si jamais un jour vous êtes inscrit à Pôle emploi il est arrivé que des fois payent certaines formations c'est plus le cas maintenant c'est vrai en tout cas de manière plus générale je posais la même question aux scénaristes à équilibrer la table ronde ou à la roche sur yon il y a un mois je leur ai demandé à chacune de donner un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer que ce soit un jeune étudiant ou un émergent plus expérimenté sachant qu'il y avait deux scénaristes autodidactes qui approchent de la quarantaine et qui se sont reconvertis au scénario passé la trentaine qui savait de quoi elle parlait il y en a une qui a dit un truc que j'ai trouvé très juste c'est déjà posez-vous la question de pourquoi vous voulez le faire et jusqu'à où vous êtes prêt à le faire parce que c'est pas parce que vous avez seulement une bonne idée d'histoire et que vous voulez l'éluser dessus qu'il faut y aller à la veuglette il faut se rendre compte de la précarité se rendre compte de tous les moyens pratiques d'accéder à du réseau des formations que sais-je il faut un peu évaluer tout ça et savoir à quel niveau de motivation vous êtes est-ce que c'est un projet une fois qui vous intéresse comme ça ou est-ce que vous avez envie d'en développer d'autres et je pense qu'il faut pas avoir peur de se sonder en tout cas c'est ce qu'elle disait moi je suis assez d'accord faut pas avoir peur de se sonder aussi sur sa motivation et sa capacité à tenir sur le long terme parce que comme vous dites il faut s'accrocher et puis être scénariste c'est aussi c'est plein de choses différentes c'est à dire que là on a souvent l'image du scénariste qui écrit un long métrage après l'autre dans la maison de campagne qu'il s'est acheté grâce au revenu du dernier film qu'il a écrit et qui a été un succès en réalité le scénariste c'est quelqu'un non mais c'est quelqu'un qui a des projets personnels qu'il essaie de vendre et qui parallèlement éventuellement écrit quelques épisodes d'une série d'animations pour enfants qui éventuellement à côté a un travail de concepteur et d'acteur qui fait du scénario publicitaire ou communicationnel ça existe aussi qui en fait ça veut dire aussi demandez-vous pour compléter ce que tu disais c'est demandez-vous aussi jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la diversité des modes d'activité du métier de scénariste parce que c'est quand même je ne dis pas que c'est des métiers différents mais c'est des pratiques assez différentes que de rentrer dans une commande d'écrire un épisode d'une série déjà existante ou d'écrire un scénario qui vous tient à coeur qui vient des profondeurs de votre inconscience c'est assez différent moi je vais vous répondre d'une part je trouve que mes collègues ont très bien résumé les bons conseils pour les aspirants scénaristes c'est effectivement persévérance télacité et puis c'est un métier de passion au sens noble du terme c'est à dire que si on n'a pas cette flamme là on va traverser tellement de tempêtes qu'elle risque de s'éteindre à un moment donné donc il faut vraiment être animé de ce feu là et de se dire qu'on ira jusqu'au bout sans rien lâcher ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde et pour vous répondre sur la question des ateliers d'écriture plus spécifiquement par rapport à ces concepts nous on a une adhésion qui donne lieu à une cotisation qui est la première année de 60 euros et des renouvellements de 40 qui donne accès gratuitement à toutes les masterclass qu'on organise et les événements qu'on organise hormis les ateliers d'écriture où là il y a un petit droit d'entrée à payer en plus puisqu'on rémunère les intervenants et on loue des salles puisqu'on n'a pas de locaux physiques on fait aucune marge là dessus c'est vraiment juste la question purement logistique et de rémunération puisque nous rémunérons les auteurs qui viennent intervenir chez nous et là les prix sont très variables ça dépend de la durée si c'est une après-midi un week-end sur un ou deux jours ou si c'est un atelier long ça va grosso modo passer de 30 euros à 60 à 90 pour un ou deux jours jusqu'à pour les ateliers longs c'est des choses qui vont chercher entre 450 et 600 euros mais là on parle quand même de 8 sessions sur 8 mois de suivi de projet personnel donc voilà pour vous réunir oui moi je voulais ajouter peut-être que ça vaut le coup de se confronter une première fois à un retour professionnel sur ce que vous écrivez et lecteur anonyme justement permet ça et les tarifs à minima permettent de pouvoir avoir un retour sur son travail mais un retour qui ne sera pas un retour de quelqu'un de votre famille ou d'un ami qui vous aime beaucoup c'est quelqu'un qui aura les critères de l'industrie c'est quelqu'un qui aura des critères d'évaluation qui seront complètement coupés de vous qui aura mis son goût de côté et qui va vous dire exactement ce qui fonctionne dans votre projet ce qui fonctionne moins bien et c'est un investissement parce que effectivement ça se paye mais ça vaut le coup parce que c'est très formateur c'était justement pour parler de ça je voudrais rebondir sur le scénariste et les aides à l'écriture à combler c'était pour revenir à ce que vous disiez concernant les aides à l'écriture accordées éventuellement par les régions il fallait que l'auteur aille directement présenter son projet sans la société de production et vous avez cité une région que je connais et j'ai participé cette année moi j'ai eu un scénario qui a qui a été sélectionné qui a été en plénière et donc il y avait quatre projets qui au final sont sur les quatre il y en a trois qui sont accordées à les sociétés de production donc en fait après celui qui a été choisi sans production moi ça c'est voilà bon je ne peux pas en parler comme ça enfin bon mais voilà donc en fait ils accordent surtout des aides avec les productions non c'est parce qu'en proportion désormais à mon avis c'est plus une question de statistique que d'accord moi j'ai été par exemple à la contribution financière au CNC mon credo c'était vaut mieux être seul que mal accompagner pour les prods donc vous voyez parfois c'est un avantage parfois c'est un inconvénient d'arriver avec une prod dans une aide pour solliciter une aide à l'écriture après je ne suis pas dans les commissions dont vous parlez donc je ne sais pas mais je pense que c'est une question de statistique c'est que maintenant la plupart des gens qui se présentent à une aide à l'écriture ont déjà un producteur ou le producteur les présente à l'aide à l'écriture mais est-ce que pour la commission c'est pas plus sécurisant d'avoir un projet ça dépend des membres de la commission et ça dépend de l'organisateur en tout cas du chef de projet de la commission qui guide les débats et après ça dépend aussi des lecteurs s'ils sont s'ils sont indépendants d'esprit ou s'ils se laissent voilà peut-être influencer voilà mais moi personnellement ça n'a jamais pesé sur mon jugement et pour une aide à l'écriture c'est justement c'est là qu'on paye pour voir donc c'est même pas la question de la faisabilité merci